Bonsoir Fabrice, nous sommes là ce soir pour te poser quelques questions sur la pièce que tu vas jouer le 9 février à 20 heures au martre de verre à la salle des fêtes. Je voudrais d'abord en savoir plus sur cette pièce, c'est-à-dire qui l'a faite. Joanne Padan à la découverte des Amériques est une pièce de Dariofo. Il s'agit d'un auteur italien plutôt connu dans le monde puisque c'est l'auteur italien le plus joué au monde derrière Goldoni. Goldoni étant l'auteur, l'équivalent du Molière italien. Donc c'est une traduction de Tony Cecchinato et Nicole Colcha qui doit avoir une dizaine d'années je pense à peu près et donc je joue ça dans une mise en scène de Patrick Perra. Et donc l'histoire c'est celle d'un simple marin débrouillard, vous voyez même pas marin au début il se retrouve marin, un gars qui vite débrouille comme il peut, qui n'est pas du tout un grand pont, un grand monsieur, un grand lettré ou un grand explorateur. C'est un gars d'en bas quoi, un gibier de potence qui se retrouve malgré lui obligé de s'enfuir d'Europe et suite à une tempête il va se retrouver dans les Amériques recueilli par des Indios. Et là il va devoir essayer de survivre parce que c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes façons de faire. Et il manquait de se faire rôtir en Europe par l'acquisition, il faut qu'il évite de se faire rôtir pour éviter de se faire manger. Et de fil en aiguille il va se retrouver à vouloir rentrer chez lui mais ça va être plus difficile que ce qu'il pense. Il a plein de raisons. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le rôle de Johan Panam ? Alors c'est une histoire qui remonte à assez loin, qui d'abord vient de mon affection pour Dario Faux, que j'ai découvert quand j'étais au théâtre du jour à Agen. Quelques années après, j'ai lu cette pièce, que je savais être une pièce à un seul acteur. Je cherchais quelque chose à jouer dans une région dans laquelle je débarquais. J'ai lu et j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose que j'avais envie de faire par rapport à la thématique. Je trouve qu'on est en plein temps sur la rencontre. Qu'est-ce que c'est que de rencontrer l'autre ? C'est cette question-là. Comment on le rencontre ? Qu'est-ce que c'est que quand quelqu'un n'est pas comme nous et qu'on se retrouve obligé de vivre avec ? Comment fait-on ? La préparation pour te plonger dans ce rôle, combien de temps ça t'a pris ? Le temps que j'ai passé à rêver sur ce texte et à faire des liens avec d'autres choses est très long. Il y a tout un moment où on y pense, on y rêve, on fait des liens avec d'autres œuvres. Et une fois rentré dans le vif du sujet, il y a tout le travail qui consiste à déjà apprendre le texte, tout en y réfléchissant de façon beaucoup plus pointue. C'est quelque chose qui m'a pris à peu près deux mois. En deux passages, deux fois un mois. Et puis ensuite, il y a le travail de répétition. Là, on a en plus des échanges avec le metteur en scène, où il apporte aussi ses propres idées, sa propre vision des choses, ce qui m'oblige à moi à me remettre en question. Et ça, ça a pris aussi un bon mois. Donc c'est énormément de travail. Seule sur scène, pour dénoncer avec humour, invasion et esclavage, est-ce un besoin de performance théâtrale ou un besoin de communiquer sur un sujet grave ? Alors, sur un sujet grave, enfin, chez l'être humain, on pourrait dire que presque tout est grave et à la fois léger. Il n'y a pas de besoin de performance théâtrale à l'origine. En tant qu'acteur, je pouvais être amené à me dépasser pour faire ça. Et ce n'est pas ça qui a été à l'origine. Ensuite, est-ce que c'est une dénonciation ? Je ne crois pas que ce soit vraiment une dénonciation. C'est plutôt une mise en question de certaines choses. Et dans cette pièce, on n'est pas uniquement face à des méchants occidentaux qui iraient massacrer des gentils indiens. On n'est pas dans un truc manichéen. On est plutôt vraiment sur des visions du monde qui s'affrontent. Et personne n'est blanc et personne n'est complètement noir. Es-tu d'accord pour dire que voyage et rencontre sont des fils conducteurs de cette pièce ? Et du coup, faut-il voyager pour rencontrer ? Ou à l'inverse, rencontrer pour voyager ? Ah ! Alors, j'aime beaucoup cette question et je trouve qu'elle contient sa propre réponse d'une certaine façon. Oui, je suis d'accord. Rencontre, voyage, c'est tout à fait ça. Et comme le dit la fin de la question, pour rencontrer, il faut que quelqu'un voyage à un moment donné. Mais on peut voyager quand quelqu'un vient à notre rencontre. Et puis, c'est étonnant parce que chaque nouvelle représentation est une rencontre avec le public. Un nouveau public à chaque fois. Et donc, c'est aussi à chaque fois un nouveau voyage. L'histoire se déroule il y a plus de 500 ans. Et pourtant, quelle résonance y a-t-il pour toi avec l'époque actuelle et le monde dans lequel nous vivons ? Je pense que c'est au niveau de l'écrit, du théâtre écrit. Un théâtre qui est bien écrit, il est intemporel. Et c'est une pièce donc effectivement universelle dans ce sens-là. Après, pour réduire un petit peu le champ d'application, il y a quelque chose qui m'a frappé récemment. Alors même que je n'ai pas encore commencé la création. C'est-à-dire qu'au départ, je voyais effectivement la chose du côté du colon. C'est-à-dire que c'est un Européen qui se retrouve chez les Indiens. Donc il va là-bas. Et au départ, il est avec ses camarades qui ont plutôt des canons avec eux. Donc je voyais ça plutôt sous cet angle-là. Et en fait, je me suis rendu compte très très récemment que cette histoire, c'est aussi l'histoire d'un gars qui, oublions le pays d'où il vient, que c'est l'Europe. Il fuit son pays natal, celui qu'il aime, qu'il chérit et il le dit plusieurs fois dans la pièce. Dans lequel il veut retourner parce qu'il est menacé de mort. Mais il aura toujours et jusqu'à la dernière minute de la pièce, la nostalgie de son pays. Et je trouve que ça... Et il aurait eu envie de rentrer. Mais il ne peut pas. La pièce traite de sujets graves, mais toujours avec humour. Alors pour toi, le rire est-il un bon vecteur pour vous amener à réfléchir ? On a plusieurs façons de traiter les sujets. Et un des meilleurs pour faire réfléchir à les gens aux choses, c'est effectivement le rire. Y compris sur des sujets graves. Le rire, l'humour. Parce que ça nous donne du recul. La façon dramatique de jouer qui nous met en empathie directe, en compassion avec ce qu'il arrive au personnage. Ça peut être utile aussi pour certaines choses. Mais on est souvent tellement pris par l'émotion. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment très exactement ce que ressent les personnages sur scène. Qu'on a moins de recul et on ne peut pas vraiment réfléchir. Ça peut servir de vivre les mêmes choses. Alors que là, toutes les choses graves sont mises en recul par l'humour. Et donc immédiatement, ça nous laisse la possibilité d'y réfléchir. Parce qu'on n'est pas en souffrance. Voilà. Merci Fabrice d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci. Merci. Merci.